... Merci beaucoup Cassandre, merci beaucoup de m'avoir invité à vous parler de notre expérience de la consultation gériatrique à l'Institut Jérôme Lejeune. Et donc sans surprise, comme je suis la dernière de cette session, je suis la gériatre du groupe et j'espère que prochainement il y en aura beaucoup d'autres. Alors, l'introduction, vous allez voir, est assez brève. On nous avait demandé d'être très brève sur le contexte en fait. Et en effet, donc, les personnes qui ont une déficience intellectuelle avancent en âge et de ce fait, elles ont besoin d'une prise en charge spécifique, tant sur les aspects de prévention, mais aussi de diagnostic et d'accompagnement jusqu'à la fin de la vie. Alors, comme je ne suis pas certaine que tout le monde connaisse bien cette discipline qui est la médecine gériatrique, je vous ai fait un petit rappel à partir du livre blanc de la gériatrie française. Donc, c'est une discipline qui est concernée par les affections physique, mentale, fonctionnelle et sociale en soins aigus chroniques et de réhabilitation, de prévention et en fin de vie des malades âgés. Et comme on le pense, cette discipline n'est pas définie par l'âge. On ne va pas consulter un gériatre parce qu'on a 65 ans ou 75 ans et plus. Malheureusement, souvent, l'accès aux services gériatriques dans les hôpitaux en général, il y a une limite d'âge, une barrière d'âge. Mais vraiment, la discipline gériatrique, elle, elle, elle tient compte de l'état de santé de la personne et de son âge physiologique. Et ça ne devrait pas y avoir de barrière d'âge. Et vous voyez que finalement, c'est une discipline qui est très bien adaptée à la prise en charge des personnes en situation de handicap du fait de sa vision globale de la personne dans tous ses aspects. Voilà, donc ça, c'est une autre image de la prise en charge gériatrique que j'aime bien, un peu comme un maître de feng shui qui est là pour remettre de l'harmonie dans un organisme qui est siège de polypathologie et beaucoup de contraintes ou de stress liés à son environnement. Donc, pour vous donner une petite description plus précise de notre pratique à l'Institut Le Jeune, c'est une consultation qui existe depuis 10 ans aujourd'hui. Nous avons une file active d'environ 1000 patients. 80% d'entre eux sont porteurs d'une trisomie 21. Donc, je vais vous parler pas mal de trisomie 21 ce matin. Mais vraiment, le parcours que nous avons développé pour les personnes avec une trisomie 21 est tout à fait adapté pour toutes les personnes vieillissantes, quelle que soit l'origine de leur déficience intellectuelle. Et parmi ces patients, environ un tiers d'entre eux ont une maladie d'Alzheimer. Donc, c'est une consultation qui est ouverte sans barrière d'âge. Mais en général, on commence à voir ces personnes dès l'âge de 35, 40 ans de manière très précoce pour permettre, bien sûr, d'être dans une démarche aussi de prévention et de suivi longitudinale. Cette notion de suivi longitudinal, notamment sur les aspects cognitifs, est très importante. Donc, nous proposons aux patients d'avoir une évaluation cognitive qu'on appelle de référence, qui sert de baseline quand on commence à les suivre. Et puis ensuite, on peut renouveler ces évaluations tout au long de la vie de manière à détecter précocement un éventuel déclin cognitif. Et puis, nous les voyons de manière annuelle plus rapprochée. S'ils ont développé une maladie d'Alzheimer, comme dans un centre mémoire, c'est à dire tous les six mois. Et on coordonne dans ce cas le plan de soins qui est lié à l'Alzheimer. On a trois missions. Donc, cette première mission de soigner que je vous ai décrite, elle est complétée par deux autres missions de recherche et de formation qui sont complètement indissociables les unes des autres. Donc, dans le cadre de la recherche, on a une banque de données cliniques et aussi un CRB. On essaye de développer de nombreuses collaborations. On a d'ailleurs eu une qui s'appelle le protocole Château-Hémato avec l'hôpital Saint-Anne sur des imageries PET-TO et chez des personnes avec trisomie 21. Et on a une cohorte plus phénotypée de 150 patients âgés de moins de 35 ans porteurs de trisomie 21 pour toutes ces questions de vieillissement cognitif. Et puis, nous avons eu vraiment une vocation de former et je vais vous parler un peu de quelques outils ou notre expertise sur l'évaluation des troubles neurocognitifs majeurs chez les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Et on est bien sûr à votre disposition pour partager ces outils si besoin. Donc, la trisomie 21, effectivement, c'est une population qui est assez bien décrite dans son vieillissement. Maintenant, c'est une population peut être plus nombreuse et on a déjà pas mal d'informations et d'études qui décrivent le vieillissement de ces personnes qui est précoce, accélérée. Et en particulier, pourquoi? Parce que ces personnes ont un risque génétique de développer une maladie d'Alzheimer. Puisque comme l'a dit Boris en introduction, sur le chromosome 21, il y a le gène de l'APP qui est le précurseur de la protéine amyloïde. Et la protéine amyloïde, c'est la protéine qui est tout au début de la cascade des événements cellulaires et moléculaires qui vont conduire à la maladie d'Alzheimer. Donc, toutes les transformations dans le cerveau. Donc, ces personnes, elles ont un risque génétique de développer une maladie d'Alzheimer qui est d'à peu près 90 pour cent avec un âge moyen de déclaration précoce à 55 ans. Et cette maladie est la principale cause de mortalité chez les sujets porteurs d'une trisomie 21. Et vous voyez sur la sur la droite, cette courbe de prévalence qui s'envole à partir de l'âge de 40 ans, puisqu'on est à peu près 80, 90 pour cent de prévalence après 65 ans chez ces personnes. Donc, il y a de nombreux défis pour diagnostiquer une maladie d'Alzheimer quand on a une trisomie 21, mais quand on a une déficience intellectuelle en général. Et donc, on a essayé avec d'autres d'en relever un certain nombre. Il y a le premier défi, c'est l'évaluation des fonctions cognitives, puisqu'on ne peut pas utiliser les outils classiques d'une consultation mémoire. Les outils, qu'ils soient de dépistage ou d'évaluation. Donc, on a élaboré des outils qui sont adaptés à la déficience intellectuelle, que ce soit en termes de dépistage, comme le DSQID ou alors de diagnostic avec la batterie CAMCOG, qui est validée chez les personnes avec trisomie 21. Ce sont les particularités de ces batteries, c'est qu'elles sont adaptées à la déficience, mais aussi qu'elles comparent le patient à lui même, parce qu'on n'a pas de normes. Quand on a une déficience intellectuelle, il y a une hétérogénéité. On peut avoir une déficience légère ou sévère. Et donc, on est obligé de comparer le patient à lui même. D'où l'intérêt d'avoir une baseline et cette ligne que l'on peut suivre au cours du temps. Et très important aussi dans ces évaluations, c'est la participation des aidants. Et on l'a dit tout à l'heure que pour avoir une bonne anamnèse, il nous faut des informations cliniques tout à fait fiables. Et des éléments du passé, du fonctionnement de la personne avant le jour de la consultation. Et donc, il nous faut des aidants qui soient très informatifs quand ils accompagnent nos patients. Ce qui est assez coûteux pour organiser ces consultations, pour qu'elles aient du sens. Il faut qu'elles soient très bien préparées en amont pour qu'on dispose de tous les éléments nécessaires à notre diagnostic. Il faut tenir compte bien sûr de toutes les comorbidités sur l'impact des comorbidités sur la cognition. Et il y en a un certain nombre qui sont spécifiques de la trisomie 21, dont un, en dehors des classiques, les problèmes thyroïdiens ou les troubles neurosensoriels. Mais un qui est le syndrome d'apnée du sommeil, qui est extrêmement fréquent dans ce cas là, 75%. Et donc, bien sûr, on essaye au préalable de diagnostiquer et de traiter de manière très précoce tous nos patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil. Puisque bien sûr, en vieillissant, ce syndrome va avoir un impact sur leur cognition. Donc, je vous ai parlé de cette variabilité interindividuelle. Donc, on doit vraiment s'adapter. Et là encore, l'importance de la baseline et du suivi longitudinal de ces évaluations, d'avoir développé des biomarqueurs pour avoir une histoire naturelle de la maladie chez ces personnes. Des biomarqueurs qui soient en imagerie ou des biomarqueurs biologiques, que ce soit par le biais de la ponction lombaire. Et aujourd'hui, on a la chance d'arriver à une ère de biomarqueurs plasmatiques. Périne a évoqué les neurofilaments ou GFAP, mais ça en fait partie. Et de manière très proche, on va pouvoir accompagner le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer par des dosages plasmatiques de biomarqueurs. Et puis, bien sûr, il y a l'évaluation cognitive. OK, il faut que je me grouille. Et donc, bien sûr, la suite, c'est de pouvoir permettre un traitement de ces patients à la fois sur une phase de prévention. Qu'est ce qu'on peut faire en termes de mode de vie? Qu'est ce qu'on peut aménager chez ces personnes qui avancent en âge pour prévenir l'apparition de troubles cognitifs majeurs en vieillissant? Bien manger, avoir une activité physique, une activité sociale, une vie affective, etc. Et puis, je vais passer sur les sur les nouveaux traitements de la maladie d'Alzheimer qui ne sont pas encore disponibles en France, mais qui vont arriver un tout petit focus. Du coup, je passe. C'était aussi pour un clin d'œil pour Santé BD qui nous aide énormément à travers par ces pictogrammes pour préparer les différents examens. Juste pour vous dire que réaliser des IRM ou des ponctions lombaires chez des personnes avec une déficience intellectuelle, c'est possible à partir du moment où on adapte un certain nombre de choses, comme autoriser la personne aidante à rentrer dans la salle d'IRM, ce qui finalement n'est pas très compliqué et coûte un peu moins cher qu'une âgée. Un petit mot maintenant et je vais terminer là dessus juste et je vais conclure sur cette notion de fragilité. La fragilité qui est en fait un petit peu la définition du vieillissement pathologique par rapport au vieillissement en bonne santé et l'objectif de ça, c'est l'état fonctionnel de la personne. Donc, encore une fois, ce n'est pas une question d'âge. C'est vraiment l'autonomie et garder une autonomie fonctionnelle et une qualité de vie jusqu'à des âges très avancés. Et donc, on peut détecter des situations à risque avec des échelles, ce qu'on appelle des échelles de fragilité, comme a montré Périne, pour permettre d'intervenir avant que la personne soit dépendante et qu'il ne soit trop tard pour revenir à des états antérieurs. Et donc, sur ce poster qui est super chargé, regardez juste ce qui est entouré en rouge. C'est un petit travail qu'on a fait avec un index de fragilité validé dans une population avec déficience intellectuelle en 17 items. Juste pour vous montrer que dans notre population, on avait quand même à peu près un tiers des patients qu'on a étudiés, qui étaient des adultes de plus de 35 ans de la consultation, qui étaient dits fragiles alors qu'ils n'avaient que 54 ans. Des petits outils que vous pouvez trouver, que ce soit des guides à destination des familles. On a collaboré au PNDS Trisomie 21 sur la partie vieillissement. Bientôt, une fiche en D-Connect sur le vieillissement pour les médecins de ville. Le réseau DIMA, une communauté de recherche sur la maladie d'Alzheimer et la déficience intellectuelle. Et aussi une petite publication dans la lettre du neurologue sur les complications neuroses chez l'adulte. Et j'en termine en remerciant essentiellement mes patients et leur famille à qui nous sommes au service. Et puis, bien sûr, toute l'équipe, les groupes avec lesquels nous collaborons et la filière d'efficience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501